salut tout le monde c'est julien de la chaîne 10 atm aujourd'hui je réponds à la demande de julien loisy de la chaîne le barillet pour ceux qui ne le connaissent pas je mets le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui ont vu ces vidéos c'est le gars qui se filme avec un bonnet était comme hiver j'ai pas compris mais en tout cas il nous a lancé un challenge à plusieurs personnes c'était de vous faire une sélection de trois montres maximum 1500 euros avec quelques contraintes vous mettre une montre avec une complication autre que la date vous mettre un cadran bleu et puis la dernière à loisir on pouvait faire ce qu'on voulait mais si ça pouvait ne pas retoucher les deux premières conditions c'était pas plus mal je vous cache pas que je vous ai fait une super sélection je suis pas peu fier de ma sélection vraiment très content et derrière je vous invite à aller voir les chaînes de jean-charles de mémoire de la chaîne moon watch c'est le mec avec une casquette qui dort dans son bureau corentin d'amateur de montres donc le vigneron qui filme chez lui avec un écho de fou je crois qu'il investit dans des micros depuis et puis bien sûr julien loisy le barrier le bonnet et maxime de la scène man des swatchs là j'ai rien à dire parce que maxime c'est top qualité niveau images maxime au dessus moi je vous cache pas que j'ai fait une sélection je pense que les autres je vais les éclater les montres sont dingues je suis sûr que vous allez kiffer les premières montres de la sélection je vous amène ici aux états unis et on part chez timex alors malheureusement la montre que je vais vous présenter comme beaucoup aussi peut des fois être soldats là c'est le cas sur timex pour mettre sur liste d'attente si vous voulez la chercher je vous présente la marlin jet automatique 38 mm cette montre là quand elle est sortie elle m'a fait de l'oeil parce qu'elle m'a tout de suite fait penser de par son verre au taguer glassbox je trouve vraiment un style glassbox dans l'esprit dans la physionomie j'ai même l'impression de voir la taguer dato que j'ai filmé il n'y a pas longtemps c'est pour ça que j'ai vu ce lien tout de suite et je la trouve juste splendide cette cette timex alors après vous allez faire des concessions ça reste une timex on est sur un prix de 289 euros c'est quand même un prix qui est hyper agressif pour une montre automatique mais elle a de la gueule elle a un design elle a un réo un verre bombé qui vient habiller ce réo qui est splendide vous avez des index qui viennent se s'incruster dans le réo enfin elle a vraiment un design qui a été recherché qui correspond un petit peu à la mouvance d'aujourd'hui et encore une fois qui tire vers les taguer glassbox alors dedans vous avez un mécanisme automatique timex comme il pas sur l'origine du mécanisme n'en est pas si c'est suisse chinois suisse c'est sûr que non mais peut-être asiatique très certainement mais j'ai pas de communication sur le mécanisme il y aurait une petite concession à faire sur le verre forcément c'est pas un verre saphir c'est un verre ésalite bon ou acrylique du moins c'est comme ça qu'ils communiquent c'est pas très grave en soi pour moi parce que à ce prix là voilà il ya des concessions qui peuvent se faire et puis bon niveau étanchéité c'est une montre qui est étanche à 5 atmosphères pas mal mais c'est parce qu'on va aller chercher principalement moi je trouve que cette montre là un véritable style elle a une véritable identité à part entière même si on peut effectivement l'associé à d'autres et puis en plus elle a un bracelet en tissu qui peut vite être sauté et pour être mis sur un bracelet un peu cuir un petit peu particulier pour lui amener une vraie gueule je vois bien sûr un bracelet en cuir petite boucle ardient enfin je trouve qu'on montre habillé cette timex là elle est plutôt pas mal et pour une première montre de la sélection elle vient cocher pour moi la case complications parce qu'on va voir un sous-cadrant à 9 heures qui est tout simplement un sous-cadrant 24 heures donc il nous indique s'il est trois heures du matin ou trois heures de l'après midi voilà pour la première montre de la sélection je m'étends pas plus je mets le lien dans la description si vous allez découvrir cette timex dans les j'allais dire dans toutes les caractéristiques qui peuvent être proposées mais surtout regardez les images je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule cette timex pour un prix de 289 euros c'est quand même pas mal pour la suite de la sélection on va partir sur la montre cadran bleu là on prend l'avion on part de l'autre côté on va à singapour et moi je vous amène sur une montre et sur une marque qu'on vous a présenté il n'y a pas longtemps avec jean charles dans une sélection top tiers 12 marques l'on choisissait une montre et j'avais parlé de la marque zelos alors zelos c'est une marque maintenant qui a plus de dix ans d'existence je crois qu'elle est née en 2014 donc on en arrive à 10 ans on a un petit peu un tout petit peu plus de dix ans de mort et moi j'ai choisi sur cette sélection là la zelos swordfish 38 mm cadran mosaïque cette montre là elle est juste incroyable je peux vous en parler parce que je possède une zelos swordfish cadran mosaïque bronze je ferai une vidéo dessus elle est juste folle on achète la montre pour le cadran n'est pas que parce que pour 429 dollars c'est quand même pas très cher déjà en termes de tarifs vous allez avoir une montre qui vous propose un diamètre de 38 mm corne à corne de 44 pour moi c'est parfait quand je la porte et pile poil pour mon poignet de 15 cm donc c'est vraiment une montre qui fait tout de suite habillé étanche 200 m donc là tranquille couronne vissée vous avez un nh 38 dedans sans date en termes de réglages je les posais sur mon chrono comparateur j'étais à plus 3 plus 4 secondes par jour j'ai pas fait toutes les positions je veux dire mais même sur un extrapole en soit j'avais pas tout de suite une dérive de plus 20 à plus 30 comme je peux l'avoir sur sur certaines montres donc déjà là c'était déjà pas mal et puis derrière vous avez un lume la photo que je vous mets en incrustation c'est vraiment le lume que vous allez voir quand vous avez la montre elle prend deux minutes le soleil mais le lume il vous pète aux yeux dans la foulée ensuite c'est juste incroyable pour moi cette montre là ça a été un coup de coeur lorsque je l'ai vu et quand je l'ai reçu pareil elle est juste folle la seule ou le seul défaut de la marque c'est qu'ils font des montres limité à 300 exemplaires c'est le cas sur celle ci ce qui veut dire que là aujourd'hui si vous voulez en acheter une c'est direction le marché gris potentiellement vous pouvez encore en avoir à ces prix là peut-être un petit peu plus cher parce que voilà elle est quand même très très belle plus du moins ce cadran là mais vous avez pas mal qui sont pas dans ce design là vous avez des cadrans qui sont hérissés qui sont bleus qui sont encore disponibles de mémoire vous êtes à 500 dollars c'est pas très cher pour avoir un design particulier et une montre qui est vraiment très très belle je vous invite d'ailleurs aller sur la chaîne de jean charles il a passé une swordfish cadran bleu qui est justement dans la même gamme que celle ci s'est pas fait aller voir la vidéo vous verrez que la montre elle est splendide donc voilà pour moi cadran bleu je coche la case avec cette zelos mosaïque et j'espère que comme pour moi vous allez vous dire ouais celle ci elle est vraiment belle il a bien fait de nous la présenter elle est dernière monde de la sélection on reste à singapour je suis resté sur une marque qui est donc de là bas et c'est la marque bolder alors bolder c'est une marque que j'ai découverte il ya deux deux ans je ne sais pas tant que ça vous avez l'équipe de watch alice qui a déjà fait une vidéo dessus et le copain eric de la chaîne le watch club qui a également fait une vidéo sur cette montre qu'il en possède une je crois que c'est la même en plus moi je vous ai sélectionné l'odyssée free diver vermante alors je sais plus s'ils avaient présenté ce modèle là je crois pas mais moi ce que j'ai bien aimé sur ce modèle là déjà c'est la couleur moi j'aime les montres colorés à un moment donné j'ai envie que ça me parle que ça me donne un petit peu de vie quand je regarde leur j'ai pas envie que ça soit terne que ça soit fade la complication c'est bien mais des fois si on peut changer celle ci elle a la date donc là c'est très bien mais vous avez un cadran qui est grainé des aiguilles sont grainés vous avez une montre qui est étanche ici 30 mètres vous pouvez aller à la flotte sans problème un super luminova qui marche du feu de dieu et celle ci par contre elle a un boîtier en acier mais il faut savoir que le bol d'air bien souvent il vous propose des modèles en titane et le titane à moins de 600 euros vous avez quand même pas beaucoup de marques qui sont en capacité aujourd'hui à vous présenter des produits avec ce niveau de finition et surtout ces matériaux donc moi j'ai bien aimé la montre vous avez un verre forcément un verre saphir pardon un travail qui est fait en antireflet voilà la montre est un peu épaisse 14 mm on est sur du 30 30 atm donc ça va quand même loin en terme de profondeur et c'est des modèles là qui est ici limité à 100 pièces pour choisir votre numéro et c'est l'objectif c'est pas tant d'aller chercher un numéro de série d'avoir une montre de collection c'est si vous voulez pour moi de me dire bah aujourd'hui dans un budget de 1500 cette montre là ça peut être ma montre de tous les jours jardinage sortie piscine etc 558 euros c'est pas très cher ou proportion gardée en fonction des budgets de chacun mais je veux dire au niveau des avantages que propose la montre par rapport à ce qu'on peut trouver dans ces gammes de prix je trouve que c'est vraiment hyper agressif et il ya de quoi en face défendre le prix voire des fois pour des montres de même qualité vous allez vous retrouver à le double du prix donc bolder odyssey free diver vermante ça c'est la montre pour moi dans ma troisième partie de sélection alors au global dans cette sélection de 1500 euros je vous ai fait quand même un petit récat de tarifs j'ai essayé d'être sympa pour pas vous laisser comme ça la montre automatique de chez timex elle sort sur leur site à 289 euros livré sachant que souvent comme ça vient des états unis vous allez prendre la tva donc tva chargé on est à 347 euros la swordfish de ces zelos elle est annoncée en dollars voilà donc l'appareil il faut faire la conversion et vous prenez la tva j'ai fait le job de 429 vous arrivez à 471 euros franchement c'est quand même pas très cher je pense qu'il ya une paire ils vont dire dans les commentaires que la zelos elle est juste incroyable et enfin pour la bolder on a 558 euros livré par contre là pour le coup je sais pas si à l'impact de la tva je pense aussi que oui donc je les charge et on monte à 669 euros donc ces trois montres là on tombe sur un total de 1487 euros ttc trois montres avec une hors complication date magnifique un cadran bleu incroyable et monde du quotidien banger que vous pouvez aller éclater à la piscine étanche 30 m enfin vous pouvez y aller incassable voilà pour ma sélection j'espère que vous serez comme moi aussi emballé par les produits et modèles que je vous ai sélectionnés et puis bien sûr je vous invite à aller voir le reste des sélections sur la chaîne de julien loisy le barier moon watch amateur de montre epiman vs match et pigny brandy à très bientôt pour une prochaine vidéo épisodes nick tmr pt tout ce que vous voulez salut tout le monde salut tout le monde